voilà je pense que c'est bon je pense que c'est lancé j'attends toujours la petite notification et voilà et voilà je laisse le temps à tout le monde d'arriver et bonjour à tous je suis encore une fois ravie d'entamer cette septième semaine de confinement avec vous et voilà cette c'est là et c'est devenu c'est devenu un super rituel et on va le garder même après le confinement je vous dis toujours petit message il ya toujours des petits des petites choses sympa dans ces lives c'est en plus d'être avec vous on est avec vous on apprend plein de choses et voilà et puis c'est agréable parce qu'on peut pas se voir donc voilà qu'aujourd'hui du coup on va on entame un deuxième sujet sur la rhinoplastie donc effectivement on avait déjà fait un live rhinoplastie à peu près trois semaines et on entame un deuxième live avec un autre spécialiste de la rhinoplastie qui fait également pardon la rhinoplastie par ultrasons parce qu'on a eu des questions lors du dernier live sur ce type de rhinoplastie en particulier et voilà c'est une technique qui n'est pas faite par tous les chirurgiens donc voilà donc aujourd'hui on va parler rhinoplastie et on va aborder on va répondre encore à toutes vos questions de toute façon il y en avait énormément et puis on va aussi répondre à voilà docteur langer là attendez qu'est ce que j'ai fait affiché voilà et donc on accueille tout de suite le docteur langage est-ce que ça marche moi et l'autre qu'on salutre ici ça va ça va et toi ouais ouais ça va merci voilà c'est bon je t'envoie bien ouais moi super et moi je sais pas si ça marche c'est la première fois que j'ai pas mes écouteurs j'ai oublié de l'échange on t'entend très bien c'est bon parfait comme quoi ça va plaisir de te voir ouais moi aussi ça me fait plaisir te voir ça va bien ouais écoute c'est ce que je disais en septième semaine donc c'est on s'habitue finalement à ce rythme ouais je crois que le plus dur ça va être à reprendre ouais c'est ça le plus dur ça va être ah c'est 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 vrai que ça c'est donc ça commence à être long mais bon ça commence ouais c'est surtout j'ai écouté édouard philippe là apparemment quand même le confinement a permis d'éviter 62 000 décès donc ouais on n'a pas fait tout ça pour rien ouais c'est ce qu'il faut se dire non mais de toute façon on voit bien que vu les chiffres aujourd'hui qui sont quand même chaque jour un peu plus positifs sur le nombre de cas en réa et les sorties surtout on sait que on sait qu'on n'a pas fait tout ça pour rien c'est pour ça que je pense que tout le monde a été assez solidaire à jouer le jeu le plus dur ça va être de bien se déconfiner parce qu'il faudrait pas par contre qu'on ait fait tout ça enfin qu'avec du recul tu vois le déconfinement s'il est trop rapide qu'on ait fait tout ça pour rien en définitive c'est vrai que c'est le gros risque on va voir comment ça va se passer je pense que personne il faut qu'on faut pas qu'on se relâche trop et surtout qu'on fasse progressivement quoi de façon de façon à se prendre écoutez du coup bon vous l'avez compris on était devant Edouard Philippe on a quand même maintenu notre horaire de live on s'est dit que de toute façon Edouard Philippe on va le revoir en boucle et en boucle et puis nous aussi donc voilà on sait que c'était une horaire pas forcément stratégique aujourd'hui peut-être qu'il y en a encore beaucoup qui sont devant la télé mais voilà de toute façon on va voir le résumé après il y a tellement de choses tellement de sujets donc on n'aura pas toutes les réponses non plus à 16 heures aujourd'hui donc voilà donc je disais qu'on allait qu'on faisait un deuxième live parce qu'il y a des petites questions au début effectivement on a déjà fait un live rhinoplastie mais je pense que c'est un sujet qu'on fera peut-être une fois par mois on fera le sujet de rhinoplastie c'est un gros sujet ouais c'est un gros sujet c'est long il y a toujours des nouveaux cas il y a toujours des nouvelles questions et puis c'est intéressant d'avoir aussi la vue parce que encore une fois la chirurgie c'est très dépendant du praticien qui opère exactement la dernière fois c'était avec Benjamin voilà aujourd'hui c'est avec moi et la prochaine fois on verra et puis c'est un des seuls sujets finalement où tu as des chirurgiens qui se mettent qui s'hyperspécialisent pour faire que ça c'est c'est rare d'avoir un chirurgien qui fait que des lipos ou que des seins ou que des lifting par contre des chirurgiens qui font que des rhinoplasties ça devient enfin c'est voilà dont tu en fais partie maintenant depuis récemment a priori depuis récemment ouais j'avais toujours fait de la rhino de plus en plus et moi je considérais c'est un point de vue qu'on partage aussi je crois avec toi que aujourd'hui la valeur ajoutée d'un praticien c'était vraiment d'avoir une expertise dans un domaine et la rhino est ceci dit forcément plus tu fais un acte plus tu vas être passionné sur cet acte tu vas apprendre plus tu vas t'apercevoir c'est ça c'est ça c'est ça je pense que l'époque un peu des plasticiens qui faisait un petit peu tout elle est en train de elle est en train de s'étioler et puis on va se diriger vers une période où chaque spécialiste aura vraiment un domaine de prédilection un peu comme par exemple les orthopédistes ils ont une articulation qui va faire le genou qui va faire la hanche qui va faire la main etc je pense qu'on va se diriger tout doucement vers ça vers la plastique ce qui va augmenter encore la qualité des soins je pense oui oui on est d'accord et ben du coup voilà on va regarder il y a pas mal de questions sur déjà qu'on a reçu en story qui sont répertoriés dans la t'avais vu qu'il y avait une petite boîte aux questions en bas j'ai découvert ça au dernier live oui tu peux les afficher même tu peux les afficher je crois j'ai vu c'était pas mal quand tu fais les questions tous les gens qui ont répondu en story elles sont déjà là dedans c'est pas forcément que les questions ah génial ah ça c'est vachement bien ouais t'as pas envie de faire des copiers collés donc là on voit que c'est des je vois tu vois je vais répondre déjà sur une question par exemple c'est écrit que voilà chica par exemple qu'elle a noté c'était de la story c'était une réponse à la story d'accord donc là c'était une des premières questions est-ce que alors on va on va on va faire les deux on va faire et les questions et les et les commentaires mais est-ce que ça peut modifier une légère bosse sur le nez bon est-ce que la rhinoplastie peut modifier une légère bosse sur le nez c'est même le but même une grosse bosse donc voilà donc effectivement une petite bosse une grosse bosse c'est le but de la rhinoplastie mais voilà c'est pour faire le test du coup je vais quand même regarder toujours priorité au direct les premières questions qui ont été posées par commentaire et puis on va il y a des questions qui reviennent hyper souvent qui ont été postées donc on y va c'est parti alors attends je remonte du coup pour partir du début sinon à chaque fois on me dit qu'on zappe donc on parle de quoi aujourd'hui il y a une des questions on parle de rhinoplastie vous l'avez compris que le docteur l'ange qui est chirurgien plasticien alors à montpellier mais qui travaille aussi un peu à paris de temps en temps voilà à la clinique de champs et lycé voilà qui opère chez nous mais voilà pour l'instant c'est un vendredi de temps en temps et puis désolé j'ai eu un appel attends excuse moi ça a coupé ouais ouais je sais quand tu m'appelles euh oui on va voir là ouais ça coupe on va voir les déplacements etc de toute façon nous on a moi mardi prochain je fais un live sur la réouverture justement voilà c'est ce qu'on ouvre quand et quels sont tout ce qu'on va mettre en place justement pour pouvoir réouvrir le bloc alors il y a une question alors je la lis en même temps que je l'épingle parce qu'on répond toujours à tout on filtre pas les questions bonjour j'ai déjà eu trois interventions on est recassé déviation il est tordu au bout mais j'ai peur de repasser par le billard y a-t-il une solution on commence en en vive du sujet voilà les complications à vos rêves direct on commence l'entrée de jeu donc trois opérations donc je pense qu'elle va demander si on peut faire autre chose que la chirurgie donc la seule alternative qui existe c'est la technique de rhinoplastie médicale avec des injections d'acide hyaluronique il faut savoir que c'est des techniques qui sont efficaces mais on ne peut pas tout faire avec ça contrairement à la chirurgie on peut à peu près tout faire et notamment une déviation résiduelle sur le côté ça ne se traite pas vraiment en rhinoplastie non chirurgicale donc hélas pour répondre à votre question je ne sais pas votre prénom la réponse je ne connais pas son prénom mais effectivement il n'y a pas beaucoup de solutions non chirurgicales non non pour un cas complexe comme ça c'est la chirurgie une fois qu'on a déjà eu le cadre tu as rencontré déjà des patients qui ont eu trois interventions tu les as proposé une quatrième est-ce qu'une quatrième opération ça se fait en moyenne ? ça se fait ouais et il faut savoir que plus on fait d'opérations plus c'est difficile et plus le taux de satisfaction est bas donc au-delà de quatre c'est-à-dire une cinquième rhino ça devient exceptionnel on va dire quatre ça se fait mais c'est c'est pas la norme on va dire que ça n'arrive pas non plus ouais voilà il faut surtout bien bien en parler et bien réfléchir avant de se lancer dans une quatrième rhino c'est compliqué c'est lourd quoi alors deuxième question pensez-vous bonjour que pensez-vous des injections alors voilà on est dans le non chirurgical on démarre que pensez-vous des injections d'acide hyaluronique pour modifier le nez au lieu de passer directement par la chirurgie ? alors comme je disais donc c'est une technique qui est apparue il y a quelques années qui se démocratise un peu c'est une technique qui est séduisante pour les patients qui ne veulent pas de chirurgie parce que c'est pas le moment pour eux ils ont pas envie d'avoir la telle etc ou alors parce que tout simplement ils ont pas encore le budget ou alors ils veulent réfléchir etc donc ça peut être une technique intéressante pour eux c'est une technique donc qui se fait au cabinet assez simplement avec des piqûres d'acide hyaluronique un peu comme dans les lèvres avec des gestes un peu particuliers pour le nez parce que c'est une zone un peu plus dangereuse on va dire on a le résultat tout de suite donc ça dure 15 minutes on a le résultat immédiatement en revanche on peut pas tout corriger c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que les techniques d'injection d'acide hyaluronique sur le nez ça permet de gomber certains défauts notamment des petites bosses mais ça permet pas de tout corriger par exemple ça permet pas d'affiner la pointe de nez on va toucher la pointe voilà c'est vraiment que des en fait on fiche au final quand tu injectes voilà exactement on fiche visuellement voilà mais bon pour des gens qui ont juste une bosse et qui hésitent qui aiment bien leur nez etc qui va éventuellement avoir une idée ça peut être une très bonne idée ça peut être une bonne idée une solution d'attente et les résultats ils sont par rapport aux injections qu'on connaît bien des lèvres qui durent 6 mois en moyenne sur le nez ça va durer un peu plus longtemps les résultats on va peut les avoir jusqu'à 12-24 mois parfois donc c'est intéressant c'est assez intéressant alors prochaine question peut-on faire une rhinoplastie à 50 ans ? ah oui tout à fait il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème pour ça c'est vrai que le pic de rhinoplastie c'est plutôt adulte jeune oui parce qu'en général quand on a vécu toute sa vie avec un nez on a plus de mal à passer le cap exactement ça change quand même énormément ouais on voit beaucoup par exemple de jeunes femmes 20-25 ans qui consultent avec leur maman et la maman dit ah ouais mais moi aussi j'y songeais mais maintenant bon maintenant je ne sais plus moi ça ne me dérange plus je me suis accepté etc donc c'est vrai que ce n'est pas extrêmement fréquent d'opérer des patients de 50 ans mais en revanche on le fait de temps en temps et au niveau technique au niveau médical je veux dire il n'y a aucun problème il n'y a pas de différence en termes de cicatrisation il n'y a pas moins de chance de réussite ? non pas du tout pas du tout ça se passe super bien alors il y a un truc qui est intéressant c'est que la rhinoplastie quand on va remonter un petit peu le nez des patientes qui ont un âge mûr qui ont au-delà de 50 ans le fait de remonter un peu le nez ça va rafraîchir ça va donner un petit coup de jeûne au visage donc ça c'est le deuxième effet qui se coule c'est un petit side effect et les patientes elles adorent parce qu'elles ne viennent pas pour ça elles ne viennent pas pour avoir un aspect plus jeune mais en tout cas on a cet effet là qui bénéficient elles le disent quasiment toutes c'est bon à savoir on a aussi de l'autre côté des patientes qui viennent consulter ou qui posent la question à partir de 40, 45, 50 ans qui disent est-ce que c'est normal j'ai l'impression que mon nez c'est un peu affaissé c'est exactement ça c'est-à-dire que les cartilages ils grandissent toute la vie alors c'est un millimètre tous les 10 ans oui oui c'est hyper léger c'est hyper léger mais ça grandit exactement alors il y a un commentaire super intéressant c'est Dr Picard qui dit je t'aime Dr Lange ah mais moi aussi on l'aime tous de toute façon tout le monde t'aime Fred Picard exactement donc voilà la critique c'est une grande famille alors j'ai fait une rhino il y a juste un an alors attends hop cependant mon nez ne me plaît pas il est trop gros il est trop gros sur le bout et sur le dessous donc très complexé est-il possible de refaire pour l'avoir plus faim ? donc on a beaucoup de patientes qui sont là qui ont visiblement déjà eu c'est la rhino c'est pour ça qu'il y a cette histoire spécialisation c'est une opération où le taux de succès et de satisfaction il est un peu plus bas que dans les autres opérations parce que c'est l'intervention la plus délicate on ne va pas se mentir c'est en plein milieu du visage donc même un résultat parfait il suffit que le patient ne peut même pas lui-même aimer finalement le résultat global c'est très délicat de la rhino c'est pour ça qu'il faut vraiment être motivé quand on en fait et après c'est vrai qu'il y a des gens on voit tout de suite quel est le problème d'autres c'est plus subtil ouais tout à fait donc pour répondre à la question de Charlotte parce que je la vois là il est possible de refaire ce qu'on appelle une rhinoplastie secondaire c'est-à-dire une deuxième rhinoplastie il faut consulter bien évidemment pour voir ce qui peut être amélioré encore tant que ça met du temps évoluer un nez ça veut dire qu'en général on ne reprend pas un nez avant un an il y a le timing donc là elle a dit un an donc à priori au bout d'un an on est stable dans le résultat ça ne va plus trop évoluer il ne faut pas envisager une deuxième rhinoplastie une rhinoplastie secondaire avant 12-18 mois 12 mois c'est le minimum de façon à ce que le nez soit complètement cicatrisé qu'il ait fini son évolution et pour pouvoir le retoucher sans risque très bien donc on peut faire quelque chose bien évidemment c'est dommage d'être complexé le but de faire une rhinoplastie c'est justement d'enlever un complexe puis on est complexé bah oui effectivement je pense qu'il faut reconsulter il ne faut pas rester comme ça alors il ne faut pas si ce que vous voyez de vous il faut voir aussi c'est important de voir parce qu'il y a des patients qui sont on le voit un an après où le résultat est bien finalement par rapport à leur demande par rapport à leur nez initial mais finalement elles n'aiment toujours pas on ne peut pas non plus faire le même nez à tout le monde et on ne peut pas avoir le nez qu'on voudrait sur une photo voilà il faut aussi ça fait partie des enjeux mais sans vous connaître sans vous voir effectivement dans l'idée normalement oui c'est possible en tout cas de le faire plus fin deuxième blague il y a beaucoup de médecins qui assistent à ton live la chirurgien dentiste de la clinique mon nez est aussi gros que mes fesses donc je vous précise que c'est une blague voilà c'est pas ça c'est pas ça voilà donc voilà il y a du alors prochain prochain commentaire peut-on modifier à la taille des narines que l'on trouve trop ouverte de profil suite à une première opération oui il faut savoir que la rhinoplastie c'est le nom global de l'opération et ça peut concerner plein de gestes chirurgicaux qu'on combine différemment sur la pointe du nez sur la bosse sur la base du nez et également sur les narines donc les narines on peut faire ce qu'on appelle la plastie des ailes narinaires c'est une chirurgie qui va permettre de changer la forme de la narine de la rapetisser de la pincer de la faire plus étroite et ça se fait souvent avec une petite cicatrice qui est dissimulée ici là dans le sillon entre la narine et la joue donc ça se fait très bien et dans certains cas ça peut même se faire sous anesthésie locale d'accord on peut le faire donc en général là visiblement c'est une personne qui a déjà été opérée aussi ça peut être une prise finalement sous locale ou même tout court même en prime intention on peut toucher que la tout à fait les ailes du nez ça se fait assez facile ça se fait bien alors le live sera-t-il en rediffusion ? oui toujours on met les lives pendant 24 heures en replay et ensuite ils sont sur la chaîne YouTube et on vous partage les liens donc ne vous inquiétez pas on fait en sorte qu'il y a pas mal de commentaires positifs aussi bonjour pratiquez-vous alors là on rentre dans les fameux commentaires un peu plus spécialisés pratiquez-vous la chirurgie ultrasonique et dans quel cas ? alors on va expliquer peut-être ce que c'est déjà parce qu'il y a trois commentaires comment ça se passe qu'est-ce que la rhinoplastie ultrasonique enfin voilà il y a pas mal de questions donc la rhinoplastie ultrasonique c'est une technique innovante de rhinoplastie où la tu m'entends ? ouais ouais où l'excès d'os parce qu'il y a la bosse il y a une partie osseuse à cette bosse où l'os est traité non plus avec un marteau et un petit burin mais avec une petite scie à ultrason qu'on appelle un piézotome et qui permet de découper l'os finement et en épargnant le cartilage la muqueuse etc c'est une technique plus douce de gérer l'os en rhinoplastie et donc c'est réservé à la rhinoplastie qu'on appelle la rhinoplastie ouverte alors il y a deux façons de faire la rhinoplastie qu'on appelle ouverte ou fermée la différence ça se fait par la petite cicatrice qu'on a ou pas ici dessous au niveau de la columelle lorsqu'on fait cette cicatrice et qu'on soulève la peau on appelle ça une rhinoplastie ouverte et là dans ces cas de rhinoplastie ouverte avoir recours à la rhinoplastie ultrasonique qui présente certains avantages lorsqu'elle est bien réalisée par rapport à une rhinoplastie faite avec des instruments conventionnels donc c'est surtout c'est pas une nouvelle façon de faire la rhinoplastie c'est un nouvel instrument quand la rhinoplastie ouverte ou fermée ça existe depuis toujours ça existe depuis toujours exactement c'est des écoles c'est des écoles par l'ultrason la technique le piézotôme on l'a mis en place au bloc opératoire mais assez récemment c'est pas quelque chose qu'on a utilisé avant justement puisqu'il y a de plus en plus de chirurgiens qui utilisent cette technique et donc pour lesquels c'est important de l'avoir et c'est vrai que dans certains cas c'est utilisé pas pour tout donc c'est intéressant de savoir que c'est pas une meilleure technique c'est pas voilà exactement c'est pas une panacée c'est pas une panacée et d'ailleurs en fait c'est pas vraiment une technique c'est plus un instrument et c'est un instrument qui va apporter du confort de la douceur et qui est censé réduire les suites opératoires moins de bleu moins de douleur et plus de contrôle dans la façon qu'on a de modeler l'os et quid alors de la rhinoplastie enfin voie ouverte ou fermée par exemple toi en proportion alors ça c'est personnel moi je fais quasiment toutes les rhinoplasties primaires en voie fermée ouais ok et je me sers de la rhinoplastie ouverte et donc en l'occurrence des ultrasons surtout pour les rhinoplasties secondaires et on va dire aller en rhinoplastie primaire 20% des cas à peu près et c'est quoi en général qu'est-ce qui fait que tu vas plus utiliser justement c'est quoi ces 20% des cas qu'est-ce qui va terminer alors principalement mais c'est personnel c'est ma façon de travailler en général c'est pas moi qui pose les questions mais ça ça m'intéresse je vais faire une rhinoplastie ouverte dès lors que je veux modifier le dorsum du nez l'arête du nez de face quand je veux l'affiner de face par exemple si moi je me faisais une rhinoplastie ici c'est un peu large et j'aurais besoin d'affiner cette partie donc je ferais plutôt une voie ouverte quand de face le nez il est bien enfin le dos du nez est bien de face mais que c'est juste le profil je fais plutôt une rhinoplastie fermée donc c'est plus pour les nez qui sont un peu épais finalement ouais sur l'arête ouais sur l'arête d'accord ok oui parce que de toute façon dans un cas on a une cicatrice dans l'autre on n'en a pas alors la cicatrice ouais c'est ça mais la cicatrice après on la voit quasiment pas voilà on la voit pas c'est vraiment pas c'est vraiment pas le problème c'est plutôt que les suites opératoires je trouve en rhinoplastie fermée elles sont plus simples ok d'accord donc oui ils pratiquent la chirurgie ultrasonique mais comme vous l'avez vu et par contre pour les cas en deuxième ou troisième intention c'est plus intéressant de passer par là pourquoi parce que c'est plus facile ouais parce que l'anatomie elle a été modifiée par la première opération et là on a vraiment besoin de voir d'avoir une meilleure exposition chirurgicale c'est à dire de mieux voir le nez et là il faut soulever la peau il faut faire une voie ouverte ok alors il y a le docteur Jerry Lévy aussi qui est là qui a du succès qui demande puis j'ai d'opérer du nez par ceci donc non voilà je ne suis pas chirurgien mais par contre si tu peux te faire opérer docteur Lange sera là et moi je m'occuperai bien de toi pendant ton séjour Jerry il y a Michel qui est là bonjour Michel pourquoi pas je ne l'ai pas vu encore parce que je suis en retardé dans les commentaires j'essaie de ne pas rater les questions je vais descendre le voir bonjour peut-on faire une rhinoplastie en anesthésie locale et non générale alors techniquement c'est possible mais ça ne se fait plus du tout ça ne se fait plus du tout depuis des décennies même ça s'est fait je sais que les militaires le faisaient ça se faisait dans les années 50 mais bon aujourd'hui non on va dire non le but d'une intervention esthétique c'est quand même de garder un bon souvenir c'est que ce soit agréable c'est une version de sport exactement votre expérience le jour de l'intervention elle fait partie aussi de l'intervention globale et ce serait de la torture que de le faire sous l'est exactement mais je pense que cette question là vient de la part de personnes qui ont un petit peu peur d'anesthésie générale et je pense ce serait peut-être peut-être que je ne sais pas si tu as prévu de faire un live avec avec les anesthésistes ça serait bien parce que c'est un des principaux enfin c'est un des principaux francs finalement à une intervention c'est qu'il y a beaucoup de gens traumatisés par l'anesthésie générale et c'est vrai que dans le cadre d'interventions esthétiques ce ne sont pas des interventions qu'on fait en urgence donc on a des gens vous voyez un anesthésiste on vous demande pas mal d'examen on vérifie s'il y a la moindre raison au niveau de la santé il n'y aura pas de risque et donc de toute façon on ne vous proposera pas d'opération en général quand vous faites opérer les anesthésies aujourd'hui sont prévues pour qu'elles soient très courtes vous vous réveillez de la manière la plus agréable possible enfin voilà il y a plein d'appréhensions juste après la consultation avec l'anesthésiste en général les patients ils sont dans un autre état d'esprit donc on va faire un live là-dessus ça c'est une super idée mais je pense qu'effectivement c'est hyper intéressant alors qu'est-ce que la rhinoplastie par voie fermée j'imagine par voie fermée donc on l'a expliqué tout à l'heure je peux leur expliquer en une phrase ou deux pour les patients la rhinoplastie fermée c'est une technique de rhinoplastie où on va travailler simplement par l'intérieur des narines et notamment en évitant la petite cicatrice dessous de la columelle alors c'est une cicatrice quand on a besoin de la faire c'est-à-dire qu'on passe dans une rhinoplastie ouverte qui n'est pas qui n'est quasi invisible à terme mais le fait de rester sans faire cette cicatrice et sans soulever la peau du nez pour travailler va permettre de limiter le gonflement et la récupération est beaucoup plus rapide à mon sens moi qui ai fait les deux je faisais que la rhinoplastie ouverte et après j'ai basculé sur la rhinoplastie fermée je trouve que les suites ovératoires sont plus simples en rhinoplastie au moins dans mes mains en rhinoplastie fermée mais ça c'est mon expérience personnelle il y a d'autres chirurgiens qui ne pensent pas ça chacun sa vérité on est quand même tous d'accord sur plein de choses en chirurgie c'est vraiment chaque chirurgien a sa façon d'opérer à ses petites techniques c'est ce qui fait que chacun est un peu différent quelle technique pour affiner la pointe du nez ? alors pour la pointe du nez on appelle ça une plastie de la pointe du nez donc c'est pas aussi simple que juste retirer des morceaux de cartilage parce que quand on retire juste des morceaux de cartilage là on a ce qu'on appelle des rétractions donc le nez c'est ce qu'avaient les actrices américaines des années 80 donc des nez horribles stéréotypés qui ne sont pas fonctionnels parce qu'ils s'effondrent on ne peut pas bien respirer et en plus c'est affreux donc la plastie ça consiste à retirer des petits morceaux de cartilage effectivement mais de façon raisonnable et la partie que l'on va laisser en place on va la modeler c'est-à-dire lui changer sa forme dans les trois dimensions notamment grâce avec des sutures des points des fils etc c'est ça qu'on appelle la plastie donc ça combine des excisions on retire des morceaux de cartilage et une plastie des points pour modeler en 3D la pointe restante d'accord donc on peut de toute façon affiner est-ce qu'on peut affiner uniquement la pointe du nez sans toucher au reste ? ouais alors la rhino c'est ça que j'explique parfois aux patients c'est comme s'il y avait plein de petits curseurs comme étape de mixage et on va les mettre un peu comme on veut ces curseurs on peut toucher qu'au dos du nez à la bosse à la largeur on peut affiner la pointe on peut déprojeter la pointe c'est-à-dire qu'elle soit moins longue de profil on peut la remonter on peut la descendre voilà on peut faire plein de choses séparées c'est pas toujours la même opération il y a un seul mot qui regroupe tout c'est de la rhinoplastie mais dans la rhinoplastie il y a plein d'informations voilà et on fait un truc un peu sur mesure au cas par cas en fonction des défauts des défauts des complexes du patient pour essayer d'adapter le geste à sa demande alors très bien alors il y a une question sur et qu'on a souvent revue c'est bon je prends celle-là j'aurais pu prendre une autre si une rhinoplastie primaire a provoqué une gêne respiratoire est-ce qu'une rhinoplastie secondaire déjà est-ce que ça peut fonctionner on peut réparer et est-ce que ça peut être pris en charge ou pas alors la prise en charge c'est encore différent mais déjà est-ce qu'en tout cas une rhinoplastie peut provoquer un gêne respiratoire ah oui oui une rhinoplastie ça peut provoquer une gêne respiratoire effectivement c'est pas normal c'est une complication mais une rhinoplastie qui n'est pas bien maîtrisée on peut avoir des problèmes respiratoires après donc il ne faut pas rester comme ça il faut consulter alors si le problème il est uniquement de nature respiratoire autant aller voir un ORL qui gère ça et qui pourra avoir accès aux prises en charge et tout concernant la partie fonctionnelle si la gêne elle est mixte parce qu'on ne respire pas bien et qu'en plus il y a des défauts esthétiques autant consulter quelqu'un qui fait aussi de la rhinoplastie esthétique pour arranger ça ok très bien alors il y a une question pratiquez-vous des rhinoplasties ethniques on va expliquer ce que c'est j'aimerais réduire la taille de mon vie alors les rhinoplasties ethniques à titre personnel j'en pratique un petit peu je ne suis pas un grand expert je vais en faire peut-être une par mois donc ce n'est pas énorme rhinoplasties ethniques c'est les nez chez les patients noirs asiatiques ou parfois les latinos c'est des nez souvent un peu plat et large qui ne présentent pas les mêmes problèmes à traiter que les nez caucasiens les nez caucasiens souvent c'est une pointe qui est trop volumineuse et une bosse et le nez qui tombe c'est les principaux motifs de demande voilà je vais montrer quelques voilà ça c'est des voilà des nez caucasiens européens comme on a fréquemment en France et la rhinoplastie ethnique ça va les motifs de consultation vont être un peu différents ça va être remonter un petit peu le dos du nez sur un nez qui est trop plat affiner un petit peu les narines parce qu'on les trouve trop larges trop rondes ou projeter un peu la pointe c'est à dire un peu faire grandir le nez donc c'est des techniques un peu particulières il y a des chirurgiens qui sont très très pointus dans ces techniques là qui sont un peu différentes de la rhinoplastie caucasienne en général c'est plus voie ouverte voie fermée ou ça revient au même non c'est plutôt de la voie ouverte parce que souvent il va falloir ajouter de la hauteur ici donc il va falloir faire des greffes des greffes de cartilage etc pour pouvoir agrandir un petit peu le nez qui soit moins plat et à ce moment là c'est plutôt de la rhinoplastie ouverte ok très bien il y a Massou qui nous dit que Baraf le docteur Baraf fait très bien la rhinoplastie c'est vrai c'est vrai que lui il est assez à l'aise avec ce type je ne sais pas qui c'est qui le dit c'est ton père c'est mon père exactement effectivement lui c'est la seule rhinoplastie d'ailleurs qu'il fait le docteur Baraf ah d'accord il en fait assez régulièrement il doit avoir une bonne expertise tout le monde ne les maîtrise pas tout le monde ne les maîtrise pas voilà ou les rhinoplasties secondaires ou tertiaires d'ailleurs plus que les primos alors il y avait une question mais du coup je l'ai perdue qui était sur la voix est-ce que ça peut changer dénaturer sa voix après une opération du nez pour quelqu'un du quotidien on ne le remarquera pas pour peut-être un artiste et tout donc ça va être le métier peut-être qui peut avoir des petites nuances infimes mais les pastilles non je n'ai jamais dit pas d'impact sur la voix est-ce que l'épaisseur de la peau du nez peut vraiment limiter le niveau d'affinement qu'on peut obtenir ah oui ça c'est quelque chose qui est très très important c'est l'épaisseur de la peau du nez alors chaque chaque type de peau de nez va avoir des avantages et des inconvénients une peau très fine on va très bien voir l'affinement mais en revanche on va voir tous les petits défauts toutes les imperfections chirurgicales vont être visibles à terme donc c'est des peaux qui ne pardonnent rien entre guillemets ça c'est pour les peaux très fines les peaux très épaisses les peaux très épaisses donc ça peut être les peaux ethniques mais pas que il y a aussi des peaux blanches qui sont très épaisses on va être limité par l'épaisseur de la peau pour l'affinement donc on peut réaliser un affinement l'affinement il se voit mais il n'est jamais trop important le nez garde un caractère un petit peu rond donc ça les patientes si on leur explique bien ce qu'on peut attendre de l'opération elles sont contentes si en revanche on ne l'explique pas bien on ne prend pas le temps de bien leur expliquer et on les laisse croire qu'elles vont avoir un nez aussi fin que ce dont elles rêveraient on peut avoir des sources de déception avec ça donc il faut bien en parler avant avec les patientes et les patients l'épaisseur de la peau c'est un facteur hyper important hyper important en rhinocétie mais ce n'est pas une contre-indication ? ce n'est pas du tout une contre-indication c'est simplement qu'on va avoir un type de résultat particulier avec un nez qu'on pourra affiner on peut toujours améliorer les choses mais il faut entendre que le résultat il faut avoir des attentes peut-être un peu moins optimistes exactement peut-on faire une intervention des sinus en même temps que la rhinoplastie ? je ne sais pas je ne crois pas mais vraiment ça c'est des questions d'ORL sur les sinus je suis incapable de vous répondre ce qu'on fait souvent c'est la cloison en même temps parce que ça fait partie d'uner les sinus je ne sais pas les sinus c'est notre cas peut-on prendre rendez-vous vidéo ? on parlera de tout ce qui est rendez-vous mais oui vous pouvez prendre des consultations en vidéo en ce moment on les met en place sur d'autolibs sans problème si vous voulez avoir un bilan personnalisé on n'a pas vu avec Dr Lange si on ouvre un créneau ensemble pour vous on verra après si on se trouve un petit créneau si vous voulez rencontrer lui une déviation est-il compliquée à régler ? pas toujours parfois oui parfois non voilà pour la réponse encore une fois ça dépend il y a plusieurs types de déviations qui peuvent être dans les trois dimensions il y en a qui se règlent facilement d'autres un peu moins et qui peuvent récidiver d'ailleurs d'accord donc c'est normal quelles sont les suites opératoires d'une rhinoplastie alors c'est précisé ouverte dans le message mais est-ce qu'il y a une différence déjà au niveau des suites alors pour les rhinos moi je trouve que les rhinos ouverts elles marquent un peu plus que les rhinos fermés alors mais si on veut être resté général donc après l'opération on porte une petite attelle de protection entre 7 et 10 jours en fonction des médecins allez on va dire 7-10 jours au bout de 7-10 jours on retire cette attelle on a le nez qui est un petit peu gonflé et qui va continuer à gonfler pendant environ 2-3 semaines au bout de cette période le nez va commencer à dégonfler tout doucement on a un résultat qui est présentable à 1 à 2 mois c'est-à-dire qu'on est tout à fait présentable à 1 à 2 mois on peut reprendre ses activités avant même mais on a un résultat qui commence à ressembler au résultat final à 1 à 2 mois mais le résultat final qui est stable complètement dans le temps sera à 12 mois c'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure c'est pour ça qu'on ne peut pas retoucher de toute façon un nez avant non ça continue à évoluer mais bon effectivement entre 2 et 3 mois après ça n'est pas moi maintenant j'utilise une technique de rhinoplastie qui s'appelle preservation rhinoplastie les résultats je les ai dès l'ablation de la telle à 8 jours les patients ils ont déjà un résultat c'est quoi la différence à leur preservation rhinoplastie justement preservation rhinoplastie donc ça c'est une nouvelle technique c'est un ensemble de nouvelles techniques et de nouveaux concepts de rhinoplastie il y a plusieurs concepts c'est difficile à résumer mais un des grands concepts est qu'on ne va plus enlever la bosse ni en la râpant ni en la cassant mais qu'on va l'enfoncer dans le nez donc ça permet de traiter la bosse sans faire de trous sous la peau ce qui simplifie et les suites et les suites fonctionnelles et esthétiques et le vieillissement à long terme du résultat donc du coup c'est plus pour les patients qui ont des bosses c'est ça ? le changement il est sur les patients qui ont des bosses pas forcément sur une pointe si si il y a aussi sur la pointe mais j'essaie de faire un truc simple mais le gros changement c'est ça c'est qu'on traite la bosse en l'enfonçant en l'impactant on fait de la place derrière et on va l'enfoncer et ça permet ça d'avoir un geste qui est plus léger entre guillemets que quand on la casse ou quand on l'enlève voilà pour faire un peu ça qu'on appelle c'est ça et c'est aussi d'autres philosophies c'est à dire que vous le travaillez sous la peau on va on va sculpter le nez non pas sous la peau mais sous un plan encore en dessous en dessous de ce qu'on appelle le périchondre ou le périos qui est une petite membrane bon voilà c'est un ensemble de techniques et de concepts qui sont assez en plein essor aujourd'hui on n'est pas encore très très nombreux à le pratiquer en France mais dans le monde ça commence vraiment à exploser et je pense que c'est en train de devenir le gold standard c'est à dire ça va devenir la technique de référence à mon sens dans les avenirs à venir et ça ça n'hésite peut-être fait en rhinoplastie ouverte c'est ça ? c'est pour ça que tu fais rhinoplastie ? non 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 c'est enfermé c'est enfermé ça va ça on le fait en rhinoplastie fermée ok on peut le faire aussi en ouverte mais en fermée donc c'est double avantage double avantage zéro cicatrie c'est moins de suite c'est ça c'est ça c'est ça est-ce qu'il y a des simulations 3D avant une opération pour se rendre compte ? est-ce que toi tu es pour après chaque chirurgien la plupart la plupart des chirurgiens font des simulations ou des simulations informatiques il y en a qui font des simulations aussi au crayon au papier pour ceux qui ont un certain âge c'est très artistique c'est joli mais il faut toujours essayer de faire une simulation alors super important la simulation ça va permettre éventuellement de franchir le cap ça va permettre de se projeter un peu parce que c'est vrai que de dire au patient je vais affiner la pointe je vais te remonter la pointe de 10 degrés ok mais ça c'est des mots et lui il a besoin de voir à quoi il va ressembler il a envie de voir sa tronche pour après donc la simulation elle est à nos sembles indispensable en revanche je l'ai mon père qui est le PDG de la structure qui a dit nécessité de vivre avec sa simulation avant de se faire opérer pour éviter les dysmorphophobies c'est capital alors moi justement les simulations je ne les donne pas au patient parce qu'une fois qu'on a illustré l'opération avec une simulation donc qu'il puisse voir je ne veux surtout pas qu'il regarde cette simulation pendant plusieurs semaines plusieurs mois avant l'opération parce que sinon le résultat de la simulation ça se ressemble mais c'est jamais bien sûr en fait la simulation déjà si on voit que le patient aime ce qu'il voit ça permet de comprendre ce qui lui plaît ce qu'il ne plaît pas exactement c'est ça et au contraire si on explique et qu'il est ok avec tout et qu'on lui mette la simulation et qu'il tique qu'il bug le patient ça veut dire qu'il y a une incompréhension c'est un outil en fait mais c'est pas c'est comme ça aussi que je l'entends déjà ça permet de voir et de voir la réaction du patient et des fois on en parle souvent avec les chirurgiens plus pour la poitrine de patientes qui viennent en disant qu'elles veulent un truc super naturel et puis elles nous montent des photos et ce qu'elles nous montrent est tout sauf naturel et en fait c'est là qu'il y a une incompréhension finalement entre la demande qu'a le patient et l'incompréhension qu'il va avoir le chirurgien effectivement il y a énormément d'outils aujourd'hui et nous on est très axés sur le digital et les nouvelles technologies donc bien évidemment on a pas mal de possibilités de faire des simulations après bien évidemment ce qu'on fait avec un écran c'est pas forcément ce qu'un chirurgien peut faire voilà ça reste la médecine c'est pas comme quand on achète une voiture et qu'on voit la photo vous aurez cette voiture et ce sera comme ça on peut pas faire ça on peut pas faire ça peut-être que dans le futur on arrivera mais aujourd'hui on est pas encore là avec les robots l'intelligence artificielle il y aura sûrement mais dans tous les cas l'anatomie reste l'anatomie et on peut pas donner le même nez à tout le monde alors qu'avec une simulation on peut finalement avec l'ordinateur et la souris on fait ce qu'on veut on fait ce qu'on veut mais je pense que c'est un bon outil il faut bien l'employer exactement il faut bien l'employer c'est pas une garantie de résultat mais c'est en tout cas une garantie de compréhension de résultat c'est ça alors il y a des questions comment fait-on pour enlever alors les cernes on en parle pas aujourd'hui donc je prends d'autres questions peut-on retirer une bosse sans modifier le reste du nez ouais tout à fait donc c'est faisable parce qu'il y a souvent cette question je veux modifier juste la bosse j'ai pas envie je crois que je t'ai envoyé tout à l'heure j'ai envoyé à la clinique une photo où on voit une patiente où le profil est modifié mais on voit que de face elle a elle a tendu à l'intérieur voilà c'est exactement elle je pense c'est voilà là on voit c'est une patiente que j'ai opérée on voit le résultat un mois donc on voit que la courbe de profil elle a plus la bosse elle a un peu remonté un adoucissement du profil et si tu veux bien mettre la photo de face ouais pardon voilà donc effectivement et donc de face ça doit être juste après non pardon c'est pas elle voilà et là on la voit de face et on voit que de face elle a pas trop changé donc on a changé que la bosse quasiment voilà si on regarde en fait effectivement la pointe n'a pas changé alors est-ce que vous attend est-ce que nous avons le choix entre les mèches ou les éponges après l'opération donc là encore toutes les techniques de post-opératoire c'est propre à chaque chirurgien voilà alors moi je mets rien avec les techniques que j'emploie etc j'ai pas j'ai plus recours à des mèches les mèches c'est vrai que c'est un truc qui robuste un peu les patientes donc ça dépend pour répondre à la question entre mèches éponges etc il y a des mèches qui sont des comme de une espèce de ficelle qu'on rentre dans le nez pour faire une sorte de bourrage et d'autres c'est des tampons un peu comme des tampons hygiéniques qui vont gonfler dans le nez ça ça dépend des établissements de santé des chirurgiens le matériel qui est à disposition à la clinique on a je m'en sers pas mais je sais qu'on a à disposition des mèches qui sont hyper indolores et qui se retirent facilement donc il ne faut pas en avoir peur et moi petit perso j'en utilise pas donc c'est encore mieux et donc comment tu fais ? tu laisses non je ne mets rien c'est la technique c'est justement c'est cette fermière technique c'est parti de tu n'en mets rien quand tu fais une préservation de rhinoplastie du coup c'est ça ? exactement parce que ça saigne moins si je fais une rhinoplastie j'ai besoin de faire une rhinoplastie qui va être plus hémorragique qui va plus saigner je mettrais plutôt des petits tampons qui gonflent je trouve que c'est plus confortable que les mèches qui se retirent comme ça comme les trucs des magiciens ça fait partie il y a pas mal de questions sur les mèches est-ce que si je fume cela peut altérer le résultat ? oui ça entraîne des rétractions la fibrose et ça peut altérer le résultat donc moi je préconise d'arrêter le tabac un mois avant l'opération et un mois après comme beaucoup de chirurgiens comme beaucoup de techniques de chirurgiens esthétiques si les patientes elles n'arrivent pas qu'elles fument une ou deux cigarettes on peut fermer les yeux mais il faut vraiment réduire c'est super important je ne sais pas ce que j'ai fait il y a une question alors une patiente qui demande pouvons-nous choisir entre une opération à voie ouverte ou à voie fermée ça encore une fois c'est pas il n'y a pas une réponse propre au chirurgien on peut choisir en choisissant son chirurgien il y a des chirurgiens qui ne font que la fermée d'autres qui ne font que le ouvert d'autres qui font tout ceux qui font tout ils vont vous conseiller ce qu'il y a de mieux pour vous parce que c'est au cas par cas et voilà alors il y a une question j'ai pris rendez-vous le 5 mai à la clinique ce dernier sera maintenu alors normalement déjà il n'y a pas de rendez-vous avant le 11 mai donc peut-être que des fois on se trompe entre les rendez-vous internet, téléphone, etc mais on rappelle systématiquement les patients pour dire que de toute façon avant le 11 mai on n'a pas de réponse et à partir du 11 mai on devrait être ouvert mais dans quelles mesures voilà ça ce sera vraiment là les semaines prochaines j'annoncerai toutes les mesures du déconfinement mon père qui est le PDG de la clinique a dit il faut faire confiance à son chirurgien voilà donc effectivement si vous n'avez pas confiance de toute façon au chirurgien que vous allez voir ça complique quand même la chose et il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne solution ça dépend effectivement du chirurgien du diagnostic donc voilà on ne peut pas vous répondre comme ça il n'y a pas une réponse qui est bonne pour tout le monde ce sera vraiment une réponse individuelle au cas par cas comment se déroule la consultation en ligne vous voyez ça c'est exactement comme une consultation classique sauf que le chirurgien n'est pas en face de vous physiquement donc voilà il va vous demander il va faire les photos comme il a l'habitude de faire on est capable de faire de la simulation 3D à distance en prenant les bonnes photos avec vous après il y a toujours une confirmation de rendez-vous sur place avant une opération éventuellement si une opération est programmée voilà mais le but c'est de profiter aussi de nouvelles technologies et d'éviter de tout déplacement inutile en ce moment on veut limiter le déplacement de chacun peut-on compagner rhinoplastie avec et sans chirurgie ? donc ça est-ce que tu as déjà fait des infections en plus je pense qu'il parle de chirurgie ou c'est infection je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire ou pas non enfin on peut je pense qu'on peut le faire mais après dès lors qu'on opère on peut corriger tous les défauts donc il n'y a plus besoin de faire d'injection de faire de rhinoplastie médicale en même temps à mon sens alors je suis d'accord bonjour pouvez-vous combler un creux important d'un nez en trompette oui alors un nez qui est trop en trompette donc qui est trop creusé on peut le combler en jouant sur plusieurs paramètres on peut peut-être redescendre un petit peu la pointe qui serait trop remontée et on peut également augmenter la hauteur du dos du nez donc on ne va pas enlever une bosse on va plutôt faire le contraire rajouter un petit peu rajouter une mini-bosse entre guillemets en utilisant des greffons souvent on met du cartilage un greffon de cartilage ou ça peut être du cartilage qui vient de la côte qui vient du nez qui vient de l'oreille de façon à augmenter un petit peu ça donc ça se fait ouais ça se traite alors que peut-on alors il y a des patients qui posent des questions il y en a plusieurs questions qui sont revenues quand je parlais des ultrasons ça dure longtemps on est obligé de revenir souvent c'est une technique comme on l'expliquait tout à l'heure c'est un outil c'est une fois pour toutes pendant l'opération c'est pas comme les ultrasons qu'on utilise pour d'autres traitements notamment en médecine esthétique ça n'a rien à voir enfin disons que c'est pas c'est un outil pendant l'intervention mais effectivement non vous le faites qu'une seule fois il n'y a pas besoin de revenir donc il y a beaucoup de questions sur les prix je ne réponds jamais trop aux questions parce que c'est très très large les prix puisque comme vous l'avez vu il y a énormément de praticiens il y a énormément de techniques et en fonction de votre cas est-ce que c'est une première fois une deuxième fois une troisième fois est-ce que c'est une peau comme on a dit caucasienne ou plutôt un profil ethnique les prix vont être différents en fonction de votre profil et de la technique qui va être adaptée voilà et effectivement il y a un patient qui demandait est-ce que chaque zone c'est plus cher c'est pas une tarification à la zone mais globalement si on était une petite bosse ou juste une pointe donnée ou les deux et finalement des fois une pointe peut coûter plus cher qu'une bosse enfin voilà il y a un températoire qui va être estimé il y a une technique qui va être estimée et c'est comme ça que sont basées les devis donc après ouais c'est vrai que t'as raison c'est difficile à répondre après on peut répondre des fourchettes on peut dire voilà ça démarre c'est jamais en dessous de 4500-5000 euros une rhinoplastie voilà c'est entre 5000 en moyenne c'est monté jusqu'à 2000 la fourchette est large entre 5000 et 10 000 euros voilà 5000 5000 c'est pas cher 10 000 c'est un petit peu cher voilà ça dépend de la technique de la réputation du chirurgien de beaucoup de paramètres et donc en moyenne c'est dans les 7000 euros une rhinoplastie voilà en moyenne 1500 euros c'est pas un prix qui est élevé c'est vraiment un prix normal avec un chirurgien qui en font beaucoup voilà et l'autre chose qu'on peut rajouter et ça c'est important de le dire c'est qu'en règle générale une rhinoplastie secondaire donc rattraper une rhinoplastie c'est une opération plus difficile plus longue et plus chère qu'une rhinoplastie primaire exactement malheureusement c'est pour ça qu'il faut vraiment bien se décider la première fois il y a un commentaire là-dessus mon père est très bavard aujourd'hui il a pas si il est très inspiré donc il est intéressé par ton live une rhinose secondaire n'est jamais une retouche effectivement c'est pas une retouche c'est une nouvelle intervention et même si on corrige quelque chose qui a déjà été fait en réalité c'est une nouvelle intervention et c'est souvent plus compliqué que la première c'est ça ? même une rhinoplastie qui est parfaitement maîtrisée un petit défaut minime un petit truc qui n'est pas parfait et donc en fonction de l'exigence de la patiente c'est une patiente qui est très exigeante etc on peut être amené à faire une petite retouche dans 15-20% des cas sous anesthésie locale ou générale et ça généralement c'est fait par le même chirurgien la patiente elle a un bon terme avec son chirurgien et le chirurgien soit il ne lui fait rien payer soit c'est vraiment juste les frais de la clinique bon voilà ça c'est la retouche c'est un cas de clinique et ça donc tous les chirurgiens qui font beaucoup de rhinoplastie ils ont des retouches parce que c'est comme ça c'est obligatoire ça ne veut pas dire que son rhinoplastie c'est les stades ça fait partie du jeu ça fait partie du jeu c'est les stades c'est 15% à peu près la rhinoplastie c'est ça dans mon dernier live c'est ce que j'avais calculé en stade mais c'est entre 10 et 15 effectivement et la rhinoplastie secondaire c'est une rhinoplastie qui est ratée entre guillemets on va dire qui est ancienne généralement qui a plus d'un an et là souvent les patientes elles ne veulent plus voir leur chirurgien parce qu'elles sont déçues et voilà elles veulent changer de chirurgien donc à ce moment là il faut tout reprendre ce n'est pas une petite retouche c'est reprendre la partie fonctionnelle la partie esthétique la pointe le support de la pointe le tiers moyen le nez enfin voilà et là c'est une grosse opération ce n'est pas une petite retouche c'est une grosse opération qui est longue et chère comment pouvons-nous savoir si notre peau est épaisse ou entre les deux ça se voit sur la forme du nez les nez qui sont très ronds soit ils ont des gros cartilages et quand on touche c'est un petit peu dur soit on a un nez très rond qui est mou et à ce moment là souvent c'est la peau on peut pincer la peau du nez comme ça alors si on le fait sur soi on est habitué donc ça ne va pas mais il faut le faire en le comparant à quelqu'un d'autre qui a une peau fine quelqu'un qui a une peau fine quand on pince comme ça on sent qu'il y a une épaisseur de 2-3 millimètres quelqu'un qui a une peau épaisse il a plus de 5-6-7 millimètres d'épaisseur entre les doigts c'est pas évident c'est pas facile mais c'est le médecin qui le dit généralement de toute façon voilà normalement c'est plus pour vous donner une idée mais encore une fois c'est pendant la consultation avec le chirurgien pouvez-vous récapituler les avantages et inconvénients je vais montrer quelques avant après pour l'instant si tu peux récapituler donc ça par exemple c'est une préservation rhinoplastie c'est ça ? c'est une préservation rhinoplastie ça c'est le résultat à fin d'opération donc on voit que la patiente n'a saignent pas une petite équimose en haut du nez mais c'est elle est bien elle est déjà présentable presque la voilà de face vous voyez elle est belle en fin d'opération c'est une patiente que j'ai opérée à la clinique des Champs-Elysées je crois que c'était au mois de février et ça c'est en fin d'opération ça c'est pas la même mais ça c'est également fin d'opération résultat sur table donc on voit que c'est en préservation rhinoplastie ça ne se saigne pas le nez il n'est pas gonflé on ne dirait pas qu'elle est passée sous un tracteur elle est déjà déjà jolie la patiente voilà c'est juste c'est encore au bloc opératoire on le voit d'ailleurs ça c'est la telle alors tiens typiquement ça c'est la telle donc ça c'est après la préservation rhinoplastie c'est ça qu'on met ou n'importe quelle rhinoplastie d'ailleurs alors ça normalement c'est ce qu'on met après une rhinoplastie bien réalisée que ce soit au préservation ou une autre c'est à dire c'est une petite telle qui va prendre le dos du nez qui laisse la pointe à l'air libre et vous voyez que c'est pas un gros plâtre dégueulasse qui prend les trois quarts du visage c'est une petite telle qui fait 4 cm sur 7 cm voilà il y a un petit peu de et un petit peu des stéristries des pansements qui vont limiter le gonflement tu s'en gardes une semaine c'est ça ? une semaine voilà et juste après tu as la photo voilà c'est la patiente un mois après donc on retire la telle et trois semaines après le retrait de la telle donc un mois après l'opération elle est comme ça donc elle est toute belle elle est présentable elle peut reprendre ses activités oui un mois c'est assez rapide donc on voit j'en profite pour montrer des hop la préservation de rhinoplastie est-elle plus chère ? est-ce qu'on peut la choisir ou c'est le médecin qui décide ? c'est le médecin qui décide il faut voir quelqu'un qui est formé ça c'est des techniques c'est comme la rhinoplastie ultrasonique c'est des techniques qui se développent qui tous les médecins ne pratiquent pas encore donc il faut en parler avec le médecin ou se renseigner avant d'aller le voir ce qu'il pratique donc là par exemple c'était quoi comme technique ? elle c'était une préservation de rhinoplastie également par voie fermée donc il n'y a pas de cicatrices et là on est à un mois c'est toujours les mêmes photos toujours la même séance un mois post-opératoire elle est toute belle elle est contente attention à la regarde alors ça c'était une rhinoplastie ultrasonique ouverte c'est pour ça que je te l'ai envoyée donc là elle avait une bosse tu dois avoir la photo de profil avec une bosse qui était très importante une patiente très sympa qui faisait ça ? voilà donc ça c'était une bosse qui était un peu coriace à faire en voie fermée en preservation donc j'ai préféré faire une rhinoplastie ultrasonique pour modeler l'os et en rhinoplastie ouverte cette fois-ci et du coup on est un mois après on est un mois après alors je vais répondre après aux dernières questions ce qui ne reste plus beaucoup de temps mais c'était intéressant de discuter de certains cas pour que vous voyez la différence alors il y a pas mal de questions sur ambulatoire aussi ou hospitalisation globalement alors il y a des médecins qui font en ambulatoire ou alors maximum une nuit à la clinique de toute façon voilà en moyenne pour les rhinoplasties c'est vrai qu'on garde moi je peux faire une nuit voilà une nuit parce que si ça se fait pour le confort exactement mais le problème aussi c'est que si ça se saignote un petit peu l'infirmière elle va tout de suite vous dire si c'est un saignement qui est habituel ou pas alors que quand on est à la maison on peut stresser on se dit c'est normal c'est pas normal voilà exactement et puis franchement c'est beaucoup plus confortable quand vous réveillez une intervention d'avoir un personnel au petit soin d'avoir quelqu'un qui répond à vos questions vous n'avez pas forcément envie tout de suite de rentrer chez vous alors que le lendemain vous avez quand même pour rentrer de manière beaucoup plus sereine combien de temps dure l'opération ? c'est intéressant on n'a pas vu ces points là on va dire environ deux heures en moyenne deux heures quelle que soit non 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 c'est une moyenne c'est entre 1h30 et 3h on devait classifier du coup qu'est-ce qui est le plus rapide entre preservation ultrason ou verte fermée où il n'y a pas de non c'est plutôt non la classification c'est pas vraiment la technique ça a plus la difficulté parce que c'est une bosse très importante une très grosse pointe à réduire etc on va dire c'est 1h30 quand tout se passe bien et que c'est assez facile et ça peut monter jusqu'à 2h30 3h pour un peu plus difficile à corriger quelle que soit la technique alors tout ce qui est problème de port dilaté encore une fois on ne va pas y répondre aujourd'hui je regarde voilà il y a eu des questions où on n'a pas pu répondre à tout le monde mais j'ai essayé de choisir les questions qui regroupaient aussi ce que nous on a vu beaucoup en story est-il possible de faire une opération esthétique en même temps qu'une opération pour une déviation donc c'est ce qu'on disait oui on peut traiter la déviation en même temps qu'une immunopastie lorsqu'il y a une partie esthétique il y a toujours quelque chose à la charge des patients c'est une question qui revient toujours pourquoi ça parce qu'il y a une époque je pense que c'est moi maintenant où il y a certains médecins notamment c'était des ORL qui faisaient prendre en charge la partie esthétique par la sécurité sociale ce qui est c'est une fraude ça ne doit pas ça ne doit pas être fait c'est de la fraude quand c'est une intervention esthétique de toute façon ça ne peut pas être plus en charge dès qu'il y a quelque chose à retoucher de l'aspect du nez la bosse etc il y a toujours quelque chose à payer dans la poche des patients il faut se le mettre en tête c'est moche mais c'est comme ça alors on va prendre la dernière question un peu de suite pas agréable comme ça en fait on est toujours là pour rassurer moi je ne choisis pas que les questions je choisis souvent les questions négatives pour pouvoir justement vous rassurer alors une patiente qui dit j'en ai vu souvent passer j'ai un nez qui coule suite à une intervention est-ce que c'est normal une rhinoplastie et pourquoi c'est pas quelque chose de typique ça peut arriver notamment alors il faut savoir suite à une rhinoplastie si on est une semaine un mois ou un an après il y a généralement pendant la cicatrisation de l'inflammation que ce soit à l'intérieur ou au niveau de la muqueuse la muqueuse c'est comme la peau qui tapisse l'intérieur du lié donc la muqueuse elle peut sécréter et donc on peut avoir un écoulement un écoulement transparent un peu comme quand on est enrhumé pendant plusieurs semaines parfois quelques mois après une rhinoplastie c'est pas très fréquent mais ça peut arriver il faut quand même consulter votre chirurgien pour vous assurer qu'il n'y a pas de soucis particuliers alors voilà il y a 2-3 questions qui reviennent je vais y répondre les tarifs ça varie beaucoup oui donc on a expliqué c'est une grande fourchette il y a énormément de variables qui entrent en compte on ne peut pas vous donner un prix pour tout le monde et pour ça il faut faire une consultation c'est ce qui vous donnera votre tarif à vous il y a des questions sur le mode de règlement on peut régler en plusieurs fois pareil ça dépend des cliniques des chirurgiens etc en général on essaye de faciliter pour vous la tâche avec un règlement étalé en 3-4 fois mais voilà encore une fois ça nous regarde chaque chirurgien a un peu ses méthodes de fonctionnement donc voilà il ne reste plus beaucoup de temps donc on ne va pas être éjecté ça y est j'ai pris l'habitude d'anticiper la fin du live il ne faut pas il ne faut pas qu'il ne coupe le sifflet quelles sont les relations avec le docteur Lange alors il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur prendre rendez-vous avec toi alors le docteur Lange il opère à Montpellier à la base il n'est pas de Paris à Montpellier à la clinique comment ? il est à Montpellier et à Paris il travaille il opère à la clinique des Champs-Elysées un vendredi par mois voire plus à voir ça c'est plus lui qui décidera pour prendre rendez-vous je vous donnerai les informations après le live mais tu fais la téléconsultation toi aussi non ? je ne me suis pas mis encore par fainéantisme mais peut-être que je vais m'y mettre en tout cas c'est Doctolib sinon sur mon site internet Doctolib c'est assez facile mais en ce moment tout est un peu bloqué parce qu'on ne sait pas comment on ne sait pas trop dans le flou artistique il y a déjà pas mal d'opérations qui étaient prévues pour chaque chirurgien donc j'imagine que toi aussi tu as ton emploi du temps qui est assez pris dès que ça redémarre donc voilà Trécy va t'y mettre exactement téléconsultation voilà donc ça reste la meilleure façon aujourd'hui de prendre un rendez-vous le temps de pouvoir avoir le moyen de vous voir physiquement nous en tout cas à la clinique on sait ce qu'on va mettre en place on va vraiment limiter les rendez-vous sur place le premier rendez-vous en tout cas pour faire un profit et éviter qu'il y ait trop de gens qui viennent puisque franchement on arrive à faire beaucoup de choses en téléconsultation là on est beaucoup quand vous êtes seul avec un chirurgien voilà si vous gardez la même intimité qu'en consultation vous pouvez vraiment discuter de tous vos complexes c'est sécurisé vous pouvez montrer des photos vous pouvez faire une simulation enfin bref voilà ce qui est super bien c'est surtout quand il y a un truc qu'on ne va pas pouvoir opérer pour une raison ou pour une autre ça évite de se déplacer pour rien voilà exactement de toute façon après voilà donc moi je vous remonte on me laisse toujours le replay donc merci Fred d'avoir été là merci à toi c'est hyper sympa de se faire un petit live on en fera sûrement c'est sympa de se voir et puis je suis attention et je crois que le replay il sera sur la chaîne YouTube de la clinique exactement chaîne YouTube déjà pendant 24 heures il sera sur l'Instagram parce que ça reste 24 heures et une fois que ça disparaît d'Instagram on le capture on le met sur YouTube comme ça vous pouvez enfin vous pouvez voilà revoir chacun s'il y a des questions qui vous intéressent et comme je l'ai expliqué moi je vais garder le concept des lives après le confinement mais des lives qui vont être beaucoup plus dynamiques puisqu'ils vont être en direct de la clinique donc on s'en fera un en direct où je passerai voir le docteur Lange au bloc et on se fera des voilà c'est ce que je compte faire à la reprise super idée donc des lives sur place voilà avec des autres il pourra vous montrer les outils qu'il utilise enfin voilà c'est hyper intéressant d'approfondir encore plus voilà très bonne idée bravo je vous ferai des gros bisous à tous au Paris à bientôt bisous à tous et prenez soin de vous et puis on espère au 11 mai voilà bye bye à voir tout le monde salut ciao salut Chrissy ciao bisous merci d'avoir été là avec plaisir bisous ciao hop ben voilà et ben merci à tous je me fais pas éjecter il me reste 3 minutes pour vous dire au revoir je pense que quelques secondes suffiront merci d'avoir été prévent et puis on se retrouve jeudi jeudi on a prévu un live avec pas mal de surprises avec SkinCeutical donc la marque du groupe L'Oréal voilà on a essayé de mettre en place toujours pour vous des nouveautés et surtout des petits cadeaux pour vous pour essayer de vous remonter le moral ça ne va pas enlever ce qui se passe mais c'est toujours un plus voilà bonne fin de journée je vous remercie je vous remercie je vous remercie C'est parti.